Musique Aujourd'hui nous sommes au centre socioculturel, en particulier à la cyberbase qui est un des lieux d'accueil du centre socioculturel pour tous les habitants d'Alberville. La cyberbase permet à tous les habitants qui le souhaitent de remplir des démarches administratives diverses en lien avec l'informatique. Le centre socioculturel, c'est un service municipal qui s'adresse à tous les habitants d'Alberville. Le centre socioculturel dispose aussi d'un pôle famille pour accueillir les parents dans le soutien à la parentalité. C'est aussi le lieu où on peut accompagner les enfants en soutien scolaire avec le dispositif classe. Le centre socioculturel, c'est aussi un lieu d'accueil pour tous les habitants, pour les projets des habitants. Cette semaine, le lieu d'accueil enfants-parents de la Roseray rouvre ses portes après une fermeture liée à la crise sanitaire. Il pourra accueillir les parents, les enfants, les enfants en bas âge, toute personne qui se trouve dans une situation d'isolement et qui veut partager ses difficultés. Les animateurs du centre socioculturel seront présents pour répondre à leurs attentes. Le centre socioculturel organise aussi à la maison du projet, à la tour numéro 1 avenue de Sainte-Thérèse, diverses activités, lectures, petits bricolages, donc des ateliers qui sont destinés aux enfants et leurs parents. Le centre socioculturel, c'est aussi des animations tout au long de l'année. Alors des sorties famille, ça c'est important, elles ne s'adressent pas qu'aux familles, aux personnes aussi isolées, ce qui permet de rompre l'isolement. Il va y avoir aussi le projet Cirque, qui n'est pas un projet, qui est une action qui va avoir lieu entre le 18 et le 19 octobre, avec un chapiteau qui sera installé rue Commandant-du-Bois. D'autre part, le 22 et le 29 octobre, il y aura aussi des animations autour du jeu avec d'autres partenaires locaux du centre socioculturel. Donc le calendrier de ces animations est disponible, bien entendu, au centre socioculturel sur demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !